hello les ginepotes j'espère que vous allez tous bien merci de nous suivre donc je vais vous parler aujourd'hui un peu de notre aventure notre voyage à la réunion donc nous avons passé trois semaines sur la réunion donc je vais vous faire un compte rendu si on veut de tout ça de toute cette aventure donc voilà nous sommes partis de drain le 7 novembre en direction de paris nous étions six personnes donc trois couples pour cela nous avons pris un vtc dans ce nid qui est venu nous chercher à domicile donc je vais vous donner un petit peu les prix que nous avons les prix que nous avons eu pour tout ce voyage voilà donc il nous a pris le vtc a pris sept 516 euros allers-retours par couple donc on a trouvé ça pas trop mal comme autrement aurait fallu qu'on prenne l'avion ou le tgv à nantes pour monter à paris prendre des voitures pour aller à nantes c'est un peu compliqué là il venait nous chercher à domicile c'était très bien et nous a ramené à domicile ensuite nous avons pris l'avion corsaire direction la réunion 11 heures de vol c'est un peu long donc on nous avons atterri le 8 novembre à l'aéroport de saint-denis le coup du vol aller-retour nous a coûté 1942 euros par couple ensuite pour aller à notre gîte et pour voyager dans toute la réunion nous avons loué un véhicule 9 places ce qui nous a coûté aussi 530 euros par couple nous avons quand même fait 2000 km sur toute la réunion et en nous avions un bon véhicule arrivé au gîte vers 15 heures un grand gîte à la rivière commune de saint louis très bien placé pour faire un grand parti des visites même si les routes étaient un petit peu compliqué dans le centre dans le centre de la réunion mais bon ça a été le coup le coût et l'allocation 513 euros par couple pour 18 nuits nous avons été accueillis par rosa la propriétaire du gîte elle a été très proche de nous tout au long de notre séjour nous a dirigé sur tout ce qui qui les incontournables de l'île c'est un très bon guide un très bon gîte nous sommes très content de l'avoir connu donc la route du littéral très encombre et des fois mais bon on n'avait pas le choix de la prendre pour faire tout le tour toutes les visites ou les déplacements qu'on avait à faire il ya la nouvelle route du littéral qui a été construite un nouveau viaduc là viaduc en mer très très joli 6,7 kilomètres de digues dont les travaux devront s'achever en 2029 et puis donc 5,6 kilomètres de viaduc c'est très beau chantier donc cette route facilite les échanges entre le nord et l'ouest de l'île alors nous avons fait aussi là une randonnée de deux jours ça s'est passé sur deux jours au cirque de ma fat nous avons parti donc du parking du col des bœufs était compliqué là aussi pour trouver une place sur le parking enfin nous avons descendu après en passant par la forêt des tamarins un sentier bien entretenu un peu plus plat cette partie car le reste était assez compliqué surtout avant d'arriver à y l'aide de la nouvelle la nouvelle donc petit village dans le cirque de ma faim très très sympa je vais vous mettre quelques photos nous avons donc dormi à la nouvelle dans un dortoir un petit peu froid humide le matin je me suis levé moi vers 5 heures 85 heures pour voir le lever de soleil sur le cirque de ma faim c'était grandiose grandiose il faisait pas chaud il y avait de la gelée même 5 degrés mais c'était beau c'était beau c'était beau suite donc on a repris les chaussures et puis nous sommes remontés jusqu'au parking le matin on est parti vers 7h30 8 heures tranquillement on a pris un chemin un petit peu moins dur la la charrette s'appelle donc c'était un chemin qui était utilisé au moment à certaines époques pour que les bœufs puissent du parking en haut pour redescendre à la nouvelle par ce chemin voilà donc belle aventure tout le monde était un petit peu fatigué du retour mais tout le monde très content de l'avoir fait d'avoir descendu à la nouvelle au cirque de ma faim étant donné qu'on n'était pas loin de saint pierre aussi ici le gîte nous avons donc visité saint pierre un peu quelques balades en front de mer super sympa même un endroit on pouvait donc aller une petite plage surveillée c'était pas mal petite plage ombragé on pouvait donc avec des tubas voir les beaux petits poissons c'était magnifique l'eau était bonne très bien nous avons fait le marché forain aussi un grand marché pour acheter pour voir tous ces fruits légumes artisanal vêtements des jus pressés immense marche bourré de monde mais c'était sympa ça aussi donc voilà pour saint pierre ce que nous avons visité nous avons été un jour aussi à l'entre-deux l'entre-deux c'est un petit village créole super joli magnifique donc l'entre-deux nous avons passé la journée nous avons fait une petite randonnée sur le tour nous avons été à l'observatoire astronomique très joli point de vue panorama de la fenêtre s'appelle un autre jour nous avons monté aux assilles la hausse pour y monter assilles la hausse fallait commencer par prendre la route aux 400 virages 400 virages je vous dis pas le matin ça réveille surtout avec un véhicule neuf place c'était magique enfin nous avons fait quelques petits arrêts pour découvrir un peu la nature mais donc voilà donc on est arrivé à si la hausse si la hausse beau petit village montagnard avec des jolis points de vue donc nous continuons les ginnipotes les incontournables de l'île aussi nous avons le fait le sud sud de l'île sud sauvage nous avons fait le cap méchant super super beau avec les falaises et puis des cascades très 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 beau très très joli nous avons aussi en même temps fait la plage de grand ans plage de grand ans avec un petit circuit qu'on a fait une petite randonnée au dessus c'était génial là on pouvait découvrir les cocotiers il y a un petit coin une plage pour se baigner aussi et en plus nous avons fait pique nique créole je vous dis pas c'est pas mal c'est pas mal du tout nous avons bien mangé bien bu aussi mais c'était sympa très sympa un temps toujours agréable alors aussi nous avons fait une sortie sur autour du piton de la fournaise le piton de la fournaise donc on avait une petite marche à faire pour joindre le pas de belle combe c'est un promontoire situé au bord de l'enclos volcanique là on pouvait découvrir le petit cratère formical et haut là on voit on n'a pas descendu jusqu'à ce cratère il y avait trop de marche et l'équipe se sentait pas au pour au top pour y descendre et surtout remonter on a fait la moitié puis bon on avait des beaux points de vue j'ai pris quelques belles photos aussi de belles petites vidéos voilà donc on pouvait découvrir le piton de la fournaise un peu plus loin c'était magique on a aussi on a été sur la plaine des sables c'est pareil c'est c'est grandiose et volcanique c'est c'est très époustouflant je dirais même c'est jamais vu ça c'est magique c'est magique donc voilà je vais vous mettre quelques photos en même temps pour accompagner tout ça allez à plus alors nous avons fait aussi la route des laves la route des laves savent qui part de saint pierre à saint trousse donc là nous avons découvert tout ce sentier littoral ça fait très bizarre tout cette lave qui coule qui traverse par endroit même la route c'est grandiose nous avons été jusqu'à aussi à notre dame des laves cette église qui a été sauvée bien on dirait des laves la lave en 1977 bizarrement la lave a arrêté juste à l'entrée de l'église mais on voit la roche volcanique tout autour ça fait ça fait un drôle d'effet et puis nous sommes montés donc jusqu'à saint rose saint rose très joli village alors pour aussi compléter notre voyage nous avons donc décidé l'équipe de prendre de faire une visite en hélicoptère donc nous avons commandé par internet et puis nous avons réservé ça pour pour une heure de l'hélicoptère pour visiter l'île tous les massifs la côte tout donc voilà nous sommes partis donc tous les 6 plus le chauffeur à 7 c'était super c'était grandiose nous avons en plus tombé avec une météo je vous dis pas c'était magique 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 on a eu un ciel découvert en haut sur le sur le piton sur le piton des neiges sur sur la piton de la fournaise ont sur ma fat sur le site de ma fat aussi c'était beau mais c'était beau c'était beau on a on s'est régalé régalé et je vous dis pas voilà donc bon on ne regrette pas cette cette tournée en hélicoptère bon bon les gilipotes cette vidéo va se terminer cette aventure enfin si cela vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir aussi à vous abonner si vous n'y êtes pas nous arrivons à donc à 200 abonnés on est très content que tout ce monde nous suive et puis pour vous dire que l'année se termine nous sommes donc quelques jours de noël nous vous souhaitons tous un bon noël un bon réveillon et puis on vous dit à la prochaine vidéo là forcément nous allons pas partir bien loin et on est j'espère on espère que début d'année nous repartirons avec pépéto pour de nouvelles aventures on vous dit tous à bientôt les amis